Ressuscité, Alléluia, Alléluia, Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus, Christ, selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit son souffle sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez les péchés, lui seront remis. Et tout homme à qui vous retiendrez les péchés, lui seront retenus. Or, l'un des douze, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Et les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur déclara, si je ne vois pas dans les mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient toutes verrouillées, il était là, au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Thomas, avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Thomas dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, Thomas, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits auprès de ses disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. acclamons la parole de Dieu. Et moi, je crois que Jésus est le Messie. Thomas, l'un des douze, Thomas, dont le nom signifie Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Je pense que Thomas a beaucoup de jumeaux et de jumelles à travers toute l'histoire de la foi. Quand nous regardons notre propre démarche de foi, notre cheminement, nous pouvons sentir que Thomas est notre jumeau. nous avons sans doute beaucoup de support qui peut nous être donné par des grands croyants qui semblent n'avoir jamais aucune hésitation, qui croient dur comme fer sans se poser de questions. Je pense que nous avons encore plus besoin de gens qui se posent des questions, de gens qui peuvent avoir des doutes dans leur foi. comme Thomas. D'ailleurs, si la vraie foi c'était de ne pas se poser de questions, la Vierge Marie elle-même ne serait pas un exemple de foi puisqu'elle s'est demandé des choses et qu'elle a demandé comment ça se ferait. Le doute, ça peut être un bon chemin vers la foi et elle en fait déjà partie. Le témoignage de ceux qui se posent des questions est autant un témoignage de foi que ceux qui s'en posent. Peut-être davantage. Les disciples en sont tout fiers de dire à Thomas nous avons vu le Seigneur. S'ils le jugent, ils se perdent déjà parce qu'ils disent nous avons vu. Jésus leur a montré ses mains et son côté. Qui peut croire si facilement que ça? Et d'ailleurs, si tout le monde avait cru aveuglément dans le temps de Jésus, est-ce que nous, la foi serait plus facile? Le doute, ça peut être un chemin vers la foi. D'ailleurs, Gilles Vignon l'écrit bien, le doute, ce fidèle et précieux compagnon de la foi. Si on ne s'y attarde pas aux deux, mais qu'on s'en sert pour aller plus pauvres et plus pauvres. Et c'est vraiment ce que nous voyons Thomas réaliser aujourd'hui. Quand Pierre qui a calé et qui a trahi à ce qu'il a le droit de juger Thomas qui a dit tout haut ses questions et son eau. Thomas nous permet d'avoir cette merveilleuse page d'Évangile aujourd'hui qui nous montre le processus normal d'une démarche de foi. Ce n'est pas de tout prendre de même tout gober indistinctement. Nous sommes intelligents, la foi, c'est intelligent et c'est raisonnable de croire. Tout le monde nous permet de voir la bonté l'attention de Jésus. Jésus lui dit « Tu as voulu voir, tu as voulu toucher » et il se plie aux exigences de Thomas. Jésus se plie aux exigences de Thomas. Regarde, vois, touche, mets ta main. Thomas nous a permis de voir le cœur de Dieu en Jésus qui vient battre au rythme de notre cœur. Ça, c'est merveilleux. C'est le dimanche aujourd'hui, le dimanche de la miséricorde. Je pense que c'est bien de cela qu'il s'agit. le cœur de Dieu qui vient battre au rythme de notre propre cœur. Le mot miséricorde, il y a le mot misère là-dedans et le mot cœur. Jésus voit notre misère, Jésus vient guérir notre cœur. En les plus anciens, on se rappelle la misère, c'était la sainte préférée de Donalda, combien de fois qu'elle disait « Sainte misère pour une époque ». La misère de notre cœur. C'est un courant qui va dans les deux sens, la miséricorde. La miséricorde, c'est le cœur qui voit la misère. c'est aussi la misère qui se crie vers Dieu. Si je crois à la miséricorde, je dois avoir l'humilité de crier ma misère vers Dieu et prier pour avoir un cœur à l'écoute de la misère des autres. La misère, la souffrance, la maladie, le doute, les questions, les grands et les petits beaux du cœur de l'humanité. Miséricorde, la misère du cœur à laquelle le cœur de Dieu vient répondre. Il y a combien de misère dans notre monde aujourd'hui, de misère de toutes sortes. Le cœur du monde est malade, la création est malade, l'environnement est malade, et c'est faire montre de miséricorde que de nous attarder de regarder à tout cela. En même temps que nous en faisons partie, nous devons porter un regard de bonté, un regard de tendresse sur ce monde, sur nos frères, sur nos sœurs. Et quand le pape François a commencé son ministère le 19 mars dernier, c'est vraiment avec cet éclairage-là qu'il a fait sa première homilie. La bonté, la tendresse, c'est ce que nous allons limiter notre animatrice lire deux paragraphes de cette homilie d'introduction de notre pape François. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et même pas non plus de la tendresse. Le fait de prendre soin, de garder, demande bonté, demande d'être vécu avec tendresse. Garder la création, tout homme et toute femme, avec un regard de tendresse et d'amour, c'est ouvrir l'horizon de l'espérance, c'est ouvrir une trouée de lumière au milieu de tant de nuages, c'est porter la chaleur de l'espérance. C'est ça pour vraiment porter la chaleur de l'espérance. Il faut ne pas avoir peur de la bonté et même pas de la tendresse, nous dit François. Pourquoi on a peur de la tendresse? C'est parce que c'est un grand engagement. Nous sommes compromis et la miséricorde exige la bonté et la tendresse. Est-ce que nous sommes capables de nous engager sur le chemin de la tendresse, de la bonté, montrer vraiment notre présence miséricordieuse? Et quelques jours plus tard, le jeudi saint, lorsque François a lavé les pieds d'une douzaine de jeunes prisonniers, dont deux filles catholiques, orthodoxes, musulmans, mais il a dit un message qui va exactement dans le même sens. Et il décrit justement le lavement des pieds comme un geste de caresse de Jésus pour l'humanité. Nous écoutons ce deuxième paragraphe aussi, l'homélie du pape qu'il a prononcé sans texte d'ailleurs, le jeudi saint. Celui qui est au plus haut doit être au service des autres. C'est mon devoir comme prêtre et comme évêque. Je suis à votre service. Ce signe du lavement des pieds est une caresse de Jésus qui est venu pour cela, pour servir et pour aider. Jésus est venu pour servir, pour nous aider. pensons-y bien. Sommes-nous vraiment disposés à servir les autres? C'est justement ce que rappelaient les jours qui précèdent Pâques d'une façon toute particulière. Jésus est venu aider et servir jusqu'au bout. pensons-y bien. Penseons-y bien. Est-ce que vraiment nous sommes disposés à le faire? C'est ça la miséricorde. Être responsable, être pasteur, être responsable de garder les autres, c'est vraiment un geste de miséricorde qui va du cœur au cœur. Il est écrit dans les actes des apôtres que nous avons lus tantôt. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient parmi le peuple. Est-ce que nous, à Montréal, où nous vivons, ou là où nous vivons aujourd'hui, nous réalisons que nous sommes les signes vivants de la miséricorde? Est-ce que nous réalisons que nos gestes de bonté, nos gestes d'amour, nos gestes de tendresse, c'est vraiment des gestes qui font reconnaître la bonté, l'amour, la miséricorde de Jésus aujourd'hui? Est-ce que nous réalisons-nous vraiment? Est-ce qu'on réalise que par ces gestes de partage, d'amour, de tendresse, de miséricorde, nous pouvons conforter la foi, l'espérance, le corps et le cœur de beaucoup plus de petits et de petites Thomas qu'on peut l'imaginer? Mes amis, qu'est-ce qui a fait que Thomas a vraiment rencontré Jésus? Au point de faire la profession de foi la plus claire de toute l'Évangile, mon Seigneur et mon Dieu, il a dépassé les signes, vraiment, de ce qu'il pouvait voir et toucher, mon Seigneur et mon Dieu. C'est qu'il n'a pas lâché la communauté. Il a été, malgré son incrédulité, dans la communauté. Il était présent. Ça lui a permis de rencontrer Jésus. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes liés à la communauté. Et nous nous y présentons avec nos doutes, avec nos questions, avec nos petites maladies, nos souffrances de toutes sortes. Et nous accueillons la miséricorde parce que nous sommes venus. C'est dans cet esprit que, avant de célébrer ensemble l'Eucharistie, nous redisons avec Thomas notre profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Merci. Merci.